Le départ de ce sixième rendez-vous, une course disputée sur le gazon avec un excellent départ pour le little garçon, complètement à l'extérieur, il s'agit du 8 qui a pris un très bon départ, mais Viperl est également bien parti, le même que Thirion, l'As qui vient aux avant-postes, bien placé également le 2R et Minella en blanc et bleu, Sky King, le 5 est en 5-6ème position avec des concurrents brillants comme le 6, un Pont-à-Marc, Côté corte c'est le 3 Suprana avec également Inarco qui est au centre du peloton en vert clair, il s'agit du 11 à l'arrière-garde se trouve, Madeline Love qui ferme la marche pour l'instant en compagnie également du 16 Miss Curry, concurrents qui sont au bout de la ligne d'en face, début du tournant avec en tête de la course c'est Medi Pearl, le 9, deuxième position à son extérieur pour l'instant pour le 8, little garçon, Thirion là c'est en 3ème place devant le 6 Pont-à-Marc, un peu plus loin se trouve le 3 Suprana avec aussi le 5 Sky King avec Inarco qui précède sa compagne d'entraînement, C'est Lady Hartwood avec également le 2R et Minella à l'extérieur faites vos jeux, le 10 se tente de progresser, concurrents qui vont sortir du tournant avec en tête Medi Pearl, avec également au centre Thirion qui va sans doute aller chercher à l'extérieur et qui emmène donc pour cela les représentants de Stéphane Cerulis à savoir Pont-à-Marc et également Little Garçon, les concurrents maintenant à 400 mètres, little garçon qui a l'avantage, Pont-à-Marc de plus en plus fort avec Thirion, avec Medi Pearl, avec Inarco qui tente de venir au centre, les autres viennent ensuite avec également Fête Bougeux qui est à point dans l'ouverture, avec Medi Pearl, avec Thirion, avec Sky King qui devient de plus en plus fort, avec Inarco qui vient maintenant, avec un peu plus loin également Little Garçon, avec Sky King qui va s'imposer, la deuxième place sera pour le 7, la troisième place pour le 11 et la quatrième place à la fin pour Medi Inde devant le 3 Supra. 5, 7, 11, 4 et 3, là on est réchiffré de la sixième ici sur les courantes de Gaines sur Mer, victoire nette du numéro 5 Sky King, on a eu beaucoup malheureux dans la fin finale, avec pas mal de monde qui souhaitait passer à l'extérieur et qui n'ont jamais trouvé le passage, deuxième place pour le 7, Inseil, la deuxième et troisième pour Irnarko le 11, quatrième pour Medi Love, le numéro 4, au dépens de Supra. Oui, Supra. Il y a eu plusieurs malchanceux, Medi Love d'ailleurs n'a pas eu non plus toutes ses aises, mais il y a eu un petit bouchon à l'extérieur, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu très malchanceux dans la scène. Alors, on voit ce qui s'est passé, on est situé, bah Tyrion a voulu aller à l'extérieur, il est là, Tyrion. Et alors, vous avez ici Little Garçon, Mer, Inlove est là, Inarko est là. Ok, faites vos jeux, donc, qui est ici. Il y a eu un qui a été un petit peu malchanceux, c'est un peu pousculé pour aller à l'extérieur. Ici, on a les deux atouts, de Stéphane Cervis, c'était le garçon de 8, qui est pantomare, le numéro 6. Et regardez, la vie d'accélération du 5 SkyK, il y a un arbre d'eau, le traîneur et la propriétaire, qui est associé cet après-midi, et qui s'impose ici, à l'occasion de 36ème des vouloirs. Allez, allez ! Merci. Merci.